Générique Bonjour Hassan Ghassimi. Bonjour Madame. Le Président de la République, Al-Majid Boune, annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Oui, à l'issue de la présentation de sa candidature aux futures élections présidentielles, le Président de la République a tenu à s'adresser à la population à travers une entrevue avec la presse, au cours de laquelle il a expliqué, avec beaucoup de sérénité d'ailleurs, tout son parcours, combien difficile, durant son premier mandat. Le Président de la République a tenu à confirmer qu'il a répondu favorablement à la demande présente de la population et des partis. Pour être candidat aux prochaines élections présidentielles, on fut de continuer à présider au destiné de l'Algérie s'il est élu par le peuple. Abdel-Majid Boune n'est le candidat d'aucun parti. Il est le candidat du peuple, mais il a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu durant ces quatre dernières années, de près ou de loin d'ailleurs. Durant son premier mandat, Abdel-Majid Boune a toujours été animé par cette double volonté de vouloir ardemment protéger le caractère social de la République et de garantir l'alternance politique, par la limitation à deux ans le mandat du Président de la République. Ce sont deux mesures politiques fortes du Président de la République, Abdel-Majid Boune, qui ont rassuré, stabilisé, garanti la cohésence sociale et l'unité de la nation. Le Président de la République était conscient de tous les handicaps des gouvernances passées et il tenait à cœur de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés. La modernisation de nos institutions a permis, en enlève de temps très court, de réaliser des objectifs stratégiques dans des domaines sensibles en relation avec notre sécurité nationale. Ce processus, d'ailleurs, est une dynamique qui doit se poursuivre pour aller vers l'excellence. Et nous avons à plusieurs fois entendu, à plusieurs reprises, entendu le Président de la République, Abdel-Majid Boune, condamné vivement cette force occulte de la colonne révolution ou de la cinquième colonne subversive d'obédience étrangère qui a continué, M. Cassimi, à faire de la résistance au changement pour retarder à plus tard la montée en puissance de l'État algérien. Oui, un des traits de cette gouvernance du Président de la République est son écoute et sa proximité sociale dans la gouvernance des affaires de la nation. Toutes les réformes du Président de la République étaient fondées sur une politique publique progressiste à contenu social qui a amélioré à tous les niveaux la qualité de vie de la population. Le Président de la République a agi en faveur de toutes les coûts sociaux, les démunis, la classe moyenne, la jeunesse, l'université, l'élite, le secteur privé et les secteurs de l'État. Il faut le reconnaître que le renforcement de l'autorité de l'État à tous les niveaux a été un dur labeur du Président de la République. Il a initié de nouveaux dispositifs législatifs en matière de lutte contre la corruption, la dilapidation des biens de l'État, le clanisme, le régionalisme, l'incitation à la haine et à la division raciale, à l'incivisme, les atteintes à l'ordre public et à la sécurité publique et surtout la récupération d'une bonne partie des fonds et des biens indûment et illicitement acquis. Sur le plan national, le Président de la République, Abdel-Majid Boune, a tenu à renforcer l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Il a agi sur le plan international pour donner une voie à l'Algérie qui s'est redéployée en force grâce au retour de notre diplomatie qui a brillé, qui a fait honneur à l'Algérie. Durant son premier mandat, le Président de la République, Abdel-Majid Boune, a aussi réussi à rétablir la stabilité et la sécurité en Algérie. Dans un monde qui chavire, qui subit de plein fouet l'insécurité, les crises économiques, les guerres, les conflits, le Président de la République a réussi le pari, durant son premier mandat, de remettre tous les indicateurs économiques au vert. Le Président de la République a tenu à préciser que le chemin est encore lent et que les défis futurs seront plus importants, nécessitant pour cela la mobilisation de tous, pour continuer à travailler ensemble, pour assurer la sécurité et la stabilité de notre pays, grâce aussi à notre vaillante armée nationale populaire et à nos services de sécurité, qui assurent, de nuit comme de jour, la protection de notre État et de ses institutions et de notre population. de saisonISE